bonjour bienvenue sur ma chaîne alors je me suis tâté mais je me suis dit ça sera encore une vidéo contrôle social parce que là et cette vidéo c'est suite à deux vidéos que j'ai vu une hier et une tout ce matin numéro 1 je regardais une vidéo où les gens donc la personne rappelait qu'effectivement que les stocks de fin d'année sont pour la plupart coincés en mer sur les cargos ok et j'ai réagi hier en regardant en allant sur ebay je me suis rendu compte que ils étaient déjà passés à noël ils étaient déjà qu'à partir depuis hier pour moi ils ont commencé à faire de la pub pour noël on va dire cela comme ça et je me suis dit parce que je vais sur différentes plateformes je sais tiens cette année il n'y a pas eu de halloween il n'y a pas eu d'halloween alors je dirais politiquement parlant il ya des gens qui vous diront mais c'est parce que les stocks qui sont restés c'était coincé en mer moi je me dis que c'est tellement chou que même faire de la pub pour ça cette année c'est c'est un petit peu chou de chez chou donc c'est assez intéressant alors moi je me suis là c'était il ya plus de 15 jours de ça effectivement je suis rentré dans un magasin et et probablement ils avaient du vieux stock qui voulait couler donc moi ce que je suis en train de penser par rapport à noël et qu'est c'est que c'est généralement les commerçants stock une année une année en avance mais aussi apparemment je regarde une autre vidéo apparemment comme ils sont pas sûrs du niveau du stock il n'y en aura pas pour tout le monde entre guillemets ils essayent de faire ça du genre sort du genre dernier car je dis ça mais je dis rien contre le social puis je vais vous dire honnêtement si vous avez fêté pas noël c'est pas un problème parce que vous allez comprendre ce que c'est que c'est quand même à la base une fête païenne contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire découvrir ça y'a pas de souci vous allez découvrir ça c'est pour ça moi je me disais pas sur l'âge de l'huile en ce que c'est réellement nécessaire ouais je me suis posé beaucoup de questions en passant à l'âge de l'huile est ce que c'est vraiment bien maintenant je comprends je comprends je comprends déjà consciemment il y avait des choses qui se passait ah je me suis dit ah ça va pas le faire et puis il y a un autre truc dont je voulais parler par rapport à la 5g une vidéo je regarde je remarquais ce matin et le papier toilette vous pouvez me dire 5g papier toilette mais elle va où comme ça donc moi je sais en regardant un créateur des créateurs il ya quelques années de ça ok sur cette plateforme je sais que la 5g elle est l'été elle est elle est elle a été mise en australie elle est supposée être mise en australie et aussi aux états unis parce que j'ai vu des vidéos j'ai vu même un installateur de d'antenne qui dit qu'avec qui expliquait qu'il avait démissionné parce qu'il trouve ça il avait compris ce que c'était que le truc il pouvait pas et la personne était en train de dire que en fait donc la 5g non ça permet de programmer les gens c'est voilà en sachant que nous on marche tous quelque part avec une fréquence qu'en fait cette technologie permet de rentrer sur la fréquence avec des radiations sur la fréquence sur des fréquences sur lesquelles nous on fonctionne donc en plus de ça si vous êtes injecté alors là vous êtes au total contrôle 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 total et elle disait que par rapport à l'histoire de c'est vrai moi j'ai entendu parler ça je me suis dit mais c'est quoi c'est quoi ce délire et elle dit que la personne disait que l'histoire de aussi bien en australie qu'aux états unis les gens qui se sont qui se sont précipités sur papier toilette c'était des gens qui ont été victimes des je dirais des rayonnements de la 5g c'est à dire qu'il ya des messages qui avaient été diffusés les gens les gens ont réagi au message et c'est pour ça qu'ils sont partis qu'on a vu des choses dans vous avez vu des vidéos clip où les gens se quasiment se battaient pour du papier toilette donc c'est ce qu'elle était en train de dire la personne et moi ça me paraissait logique elle a été un petit peu plus loin même elle dit que apparemment les gens qui ont été sujets à cette cette à cette programmation c'est des gens avec un certain niveau de haut niveau du quotient intellectuel alors encore une fois moi je dis ça ok moi je rapporte juste la forme l'information que je découvre parce que de toute façon et ça faisait longtemps que j'avais pas fait celle là ok c'est pas le genre d'informations qui vont qui vont vous raconter donc et aussi aussi un petit truc aussi très anodin alors comment vous savez s'il ya la 5g du côté de chez vous bien que les opérateurs en france actuellement ils continuent toujours à ramer à faire de la promotion pour le truc moi je l'ai refusé sur ma ligne pro qui est j'attends j'attends ça devrait partir sur les comme ça les viciés j'attends de voir ce qui se passe mais mais comment vous savez si vous êtes entourienne à 5g parce que les oiseaux ils tombent par terre je regardais ça fait des semaines je regarde j'ai jamais mis j'ai ça faisait longtemps j'avais pas vu autant d'oiseaux du côté de chez moi il y avait peut-être quelque chose qui se passait autour il y avait quelque chose mais si vous les retrouverez pas mort par terre c'est que c'est que c'est pas dans les parages c'est comme ça que je vois les choses parce que j'ai regardé de nombreuses vidéos sur le sujet depuis des mois c'est comme ça que je vois la mer simple alors si vous n'avez pas compris que la 5g c'est pas un bon plan c'est pas de ma faute peut-être que vous devriez peut-être regarder utiliser votre moteur de recherche préférée qui peut pas être le plus connu au monde comprendre ce que c'est que qu'est ce qu'il y a derrière la technologie de la 5g donc en gros elle est réellement là pour pour les injecter pour les tourner en zombie quelque part et aussi je voulais dire un truc effectivement je vous dis je vous dis depuis de nombreuses vidéos prenez la vie du bon côté parce que si vous rentrez dans la peur ça permet entre guillemets au poteau de vous contrôler il ya des fréquences il ya des énergies que vous dégagez qui permet au poteau de vous contrôler et à pourquoi je vous dis je disais ça j'ai perdu mon ligne de penser c'était toujours sur la même vidéo que la personne elle disait oui que curieusement donc elle est rentrée dans un centre commercial ultra connu aux états unis et elle avait dans la tête oui et l'injection c'est super il faut faut absolument le faire patati patata ok donc c'est une dame qui c'est une personne qui connaît bien le sujet dont on parle et après les revenus quelques temps plus tard dans le même commerce dans le même centre commercial et elle dit que en fait c'est plus un hypermarché supermarché hypermarché elle dit que à ce moment la dernière fois qu'elle est partie qu'elle est rentrée dans le machin elle avait un mal au mal au crâne un mal de crainte donc ce que je voudrais dire c'est que tout est fréquence et pourquoi l'électricité gratuite parce qu'en fait on pourrait il ya de la technologie qui existe mais qui a été cachée qui permet de entre guillemets utiliser les bonnes fréquences pour avoir je dirais de l'énergie gratuite après vous ayant dit ça ces fréquences sur l'être humain ça peut être l'aura sont des fréquences quelque part vous avez une aura en quai et après par rapport à ça soit votre aura vous protège ou elle vous protège pas parce que vous la laissez quelque part vous la laisser ouverte aux poteaux aux fréquences et poteaux donc plus vous êtes dans des basses fréquences plus 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 en fait vous êtes sous l'emprise et poteaux donc faut rigoler il faut faire des choses bien j'ai pour et surtout il faut vous débarrasser de la peur pour pouvoir empêcher ce que les poteaux voudraient faire sur sur vous ils vous pousser à vous pousser à faire des choses ok en sachant que en sachant que vous vivez dans un monde on vit dans un monde où tout est manipulation donc le but c'est de que vous viviez dans la douleur que vous souffrez à la limite si vous pouvez pas si vous décidez de partir ça les arrange bien à sacrifier s'allonger dessus à bien si vous pouvez faire du mal aux autres ça les arrange bien aussi bon je dis ça je dis rien donc oui toutes les fréquences donc moi ce que je disais je disais ça et je disais et j'étais en train de penser de toute façon moi les centres commerciaux moi je ça fait longtemps ça fait un bail que j'y vais plus ça fait voilà c'est bien avant bien avant déjà toute la toute cette mascarade déjà j'y mettais plus les quasiment plus les pieds donc moi c'est pas machin mais ce que je voulais dire c'est que entre vous allez dans un centre commercial il ya forcément un réseau wifi maintenant dans un grand centre commercial avec toutes les téléphones portables qui se baladent et que vous même vous avez un téléphone portable que voilà vous mettez et la personne disait en plus de ça si vous l'utilisez comme un vrai téléphone il ya un problème et quelque part on peut on peut vous influencer dans dans vos actions on peut vous envoyer des messages qui vont faire que vous allez être influencé dans votre comportement après moi je veux dire une chose effectivement c'est quand je sortais encore avec mon téléphone portable j'ai toujours des écouteurs avec du fil j'ai une petite période bluetooth mais très vite ça m'a pris la tête effectivement un problème c'est que chaque fois le fil est endommagé chaque fois faut changer de faut changer le câble mais l'histoire de 10 c'est pas un bon plan je pense que vous allez découvrir d'ici quelques mois pourquoi c'est pas un bon plan pour moi c'est pas un bon plan c'est pas un bon plan et effectivement il ya des mois de ça j'avais 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 lu qu'en fait c'est tellement populaire qu'en fait tous les fabricants font et vendent ça à prix d'or et en gros comme c'est les poteaux qui sont derrière c'est un but c'est un but pour les poteaux ok ok le seul but de la faire les poteaux peuvent nous contrôler à partir du moment où notre partie consciente et partie inconsciente ok et entre guillemets splitté il n'y a pas il n'y a pas d'interaction entre la partie consciente et la partie inconsciente donc entre guillemets ils ont organisé la société pour qu'on suit qu'on soit toujours avec aucune connexion entre la partie consciente notre partie consciente et une partie inconsciente alors pour vous et peut-être pour certains vous c'est un petit peu c'est un petit peu chose que je raconte vous avez du mal à comprendre mais et que ça vous fait rigoler pour certains mais je vous invite à vous penser sur le sujet parce que c'est entre guillemets comme je vous disais lors de précédentes vidéos vous ça vous fait rigoler mais les poteaux ça les fait pas ça les fait pas rigoler parce qu'en fait ils travaillent sur ce sur cet agenda il travaille c'est ce qui leur permet enfin leur c'est un des éléments un des outils qu'ils ont pour aller pour entre guillemets pour faire en sorte que leur agenda il arrive à la fin ok donc renseignez vous voilà 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 utilisez votre moteur de recherche préféré moi c'est tout ce que je fais j'ai pas plus que ça moi voilà je veux voilà je me pose des questions je vais utiliser mon moteur de recherche préféré je vais dire sur différentes plateformes je regarde l'information et au bout d'un moment quand je vous dis ça fait un rien ça fait un rien ça fait bien deux ça fait ni trois ni quatre c'est toutes les pièces du puzzle se mettent en place et honnêtement vous n'avez pas beaucoup à rechercher parce que pour les poteaux il faut d'abord qu'ils vous disent ce qu'ils vont faire et après ils font après ils savent très bien que normalement quand vous êtes au bout ils font exprès de enfin d'être au boulot si vous s'ils pouvaient ils vous feraient travailler quasiment les 18 heures sur une 4 heures pour être sûr que vous n'ayez pas le temps d'aller regarder les informations qu'ils ont mis c'est à dire que voilà voilà ce qu'on va vous faire dans le futur et donc comme je dis il y a très peu de gens qui vont regarder jusqu'à présent il y avait très peu de gens qui regardaient et il y a il y a encore quelques années ça les peu de gens qui arrivaient et qui comprenaient après comme par hasard ils étaient plus de secondes allez je m'arrête là comme ça après voilà c'est une forme de contrôle social il faut il faut y penser ok et effectivement la religion est une forme de contrôle social et vous allez découvrir pourquoi quelle que soit la religion il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre vous allez vous allez comprendre pourquoi je pense que d'ici quelques mois ou alors si vous recherchez vous allez sur internet vous allez comprendre pourquoi quelle que soit la religion allez je m'arrête là comme ça parce que j'ai pas décidé de faire un épisode religion je voulais juste vous parler de de la 5g en compagnie téléphone portable patata fréquence voilà allez au revoir à la prochaine